Le colloque international est transdisciplinaire portant sur le design des sciences humaines et sociales. Je dois dire que le président de l'Académie vous présente des excuses. Il est malade, il est grippé avec une extinction de voix, donc il ne pourra pas malheureusement venir aujourd'hui. Il essayera de venir demain. Il tient beaucoup à vous saluer et à vous remercier d'être tous présents, invités, participants et invités parmi le public également. Bien, alors je dois dire rapidement en présentant ce colloque qu'il a suscité et qu'il continue de susciter, j'espère, un certain intérêt de la part des académiciens et du public, des amis, des auditeurs ici présents, dans la mesure où ce colloque vise à établir un dialogue entre d'un côté le design conçu ou bien considéré a priori comme discipline technique et esthétique, mais elle n'est pas... que cela, mais c'est la conception que nous avons, nous qui venons de l'extérieur de cette discipline, que de par notre ignorance, de par notre méconnaissance et de l'autre, les sciences sociales ou les sciences humaines et sociales dont la spécificité scientifique a été démontrée, mais elle a alimenté et continue d'alimenter depuis le milieu du 19e siècle une véritable querelle des méthodes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord toujours sur les méthodes à utiliser, mais il y a quand même, disons, une discipline ou un ensemble de disciplines dont nous nous réclamons, que ce soit l'anthropologie ou la sociologie ou l'histoire ou la linguistique, etc. Alors il y a des enjeux, bien entendu, théoriques, des enjeux épistémologiques, auxquels s'ajoutent l'importante question, comme je viens de le dire, des méthodes, avec ce qu'elle implique comme confrontation aux faits, comme validation empirique, selon que l'on utilise des méthodes quantitatives ou bien qualitatives et souvent on utilise les deux. Et dans tous les cas, la question pendante est celle de l'interprétation des faits, qui sont toujours, comme on le sait bien, des faits construits, et de l'interprétation des résultats recueillis, collectés, selon la méthode adoptée par le chercheur, que ce soit le questionnaire ou bien les démembrements statistiques, les tableaux statistiques, l'observation, l'entretien, etc. Alors l'anthropologie, en tant que science de l'homme, qui est au centre, bien entendu, des sciences humaines et sociales, elle a introduit et développé l'ethnographie en tant qu'étude de terrain orientée vers la description des manières d'être, d'agir et de penser dans un milieu donné, en collectant des données variées, voire des objets matériels et immatériels, on veut de reconstituer et non pas de restituer, bien sûr, on ne peut jamais restituer, mais on essaie de reconstituer la dynamique de la population étudiée, que ce soit à l'échelle micro ou macro sociologique. Alors j'ai évoqué ici la question de l'ethnographie, à bon escient, j'espère, pour la simple raison qu'elle a été en tant que démarche intégrée par le design social, centré usager, centré utilisateur, et mobilisé en tant que design ethnographique. En cela, le projet design ressourcé dans le terrain nourrit la création et la créativité en fonction des besoins et des aspirations des gens, des usagers, que nous appelons dans les sciences sociales des acteurs ou des sujets, ça dépend, avec une éthique de respect de l'autre et du respect de la complexité du vécu des usagers, bien entendu. Il n'empêche qu'une telle orientation qui tient du design thinking chez vous a été questionnée et même déconstruite en raison de ses angles morts, à savoir la tactique et la stratégie des usagers, pour reprendre une distinction chère à l'historien Michel de Certeau, à propos de l'espace et de sa gestion. Si la tactique, disait-il, signifie le style ou le champ qui se régule tout seul, la stratégie est le système de règles fixes et rigides. À l'opposé de la stratégie qui mise sur le lieu, la tactique mise sur le temps et les deux attitudes relèvent de l'art de la guerre quotidienne dans son étude sur les arts de fer, bien entendu. À partir de là, il y a eu une critique au sein du champ du design, comme auparavant dans le champ de l'anthropologie et des sciences sociales, le design social étant un champ relativement neuf par rapport à l'anthropologie et aux autres sciences sociales. Il y a eu une critique de la démarche fonctionnaliste que l'on abandonna pour adopter des démarches plus dynamiques de type interactionniste, de type systémique, stratégique et critique essentiellement. Alors, par-delà ces questions de méthode qui unifient et divisent la communauté scientifique, se pose la question de la traduction ou de la transposition des vécus observables en objets de création insérés dans un processus de co-création. Alors, co-création, voici un maître mot du design social que nous ne retrouvons pas en sciences sociales, malgré le succès à un certain moment de la technique introduite par Malinowski de l'observation participante, laquelle technique a été critiquée, notamment par Clifford Geerts et même rejetée. Alors, pour eux, le monde n'est pas seulement, pour les designers, et ça c'est un point de différence fondamentale, pour les designers, le monde n'est pas seulement un objet à décrire et analyser, comme c'est le cas en sciences sociales, mais un projet à réaliser et à défendre. Donc, il y a une finalité que nous retrouvons dans le design et qui nous interpelle, nous, dans le champ des sciences sociales, elle nous interpelle à partir de la question « À quoi ça sert d'étudier les gens si nous ne pouvons pas leur apporter quelque chose qui aide au bien-être, quelque chose qui aide au vivre ensemble, qui aide à vivre en commun d'une manière plus, disons, harmonieuse, plus équitable, plus ouverte, etc. » Alors, dans un monde de plus en plus globalisé, mais aussi morcelé, il y a également une autre question qui nous interpelle ensemble, au-delà de la question de la lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, qui suppose, bien entendu, une démarche globale et inclusive, comme l'a montré l'économiste du développement Amartya Sen, au-delà de tout cela, il y a la question des humanités numériques qui nous interpellent et sur lesquelles les sciences sociales n'ont pas, jusqu'ici, travaillé. Il est vrai que cette question est nouvelle, mais elle n'est pas aussi nouvelle qu'on le pense. Elle date de plus de 20, sinon 30 ans, et elle nous interpelle parce qu'elle met à notre disposition des outils et des usages qui transforment notre mode d'être, notre façon de vivre, qui nous transforment nos rapports. Et donc, cette question des humanités numériques est une question importante, même si, du côté des sciences sociales, on continue, comme avec le dernier livre de Daniel Cohen, de rejeter cela en disant que le recours à l'Internet est déjà un aveu de, disons, de l'appauvrissement du lien social et même de la mort du lien social. Donc, bien entendu, c'est une thèse qui mérite d'être critiquée, qui mérite d'être débattue, mais il y a toujours une critique suspecte envers les outils, envers les humanités numériques. C'est pour vous dire que c'est l'un des axes de ce colloque, les humanités numériques, mais il y a d'autres axes, comme la patrimonialisation, comme les paradigmes qui nous permettent de comprendre ce que c'est que le design dans ces rapports avec les sciences sociales. et c'est vous dire également que l'attente est grande du côté de l'Académie et du côté du public ici présent et pas présent, car nous sommes persuadés que ce colloque va apporter un éclairage nouveau, va aider à mieux comprendre à la fois le design social, mais aussi les sciences sociales elles-mêmes, dans leur dialogue avec le design. Alors, je voudrais donc, pour finir, remercier tous les participants qui sont venus de tous les coins, de Tunisie, de Suisse, d'Italie, de France, et les participants, sans oublier les deux participantes qui seront avec nous en ligne à partir du Canada et des Émirats. Et je vous remercie tous et toutes qui sont présents ici d'être patients, de suivre les débats et de participer à ces débats. Je voudrais alors, pour finir, remercier le président de Beit l'Hakma, l'institution Beit l'Hakma qui nous a accueillis, qui nous accueille aujourd'hui et demain, et qui met à notre disposition tout le matériel qu'elle possède et toutes les énergies positives qu'elle possède. Je vous remercie infiniment et je ne remercierai jamais assez l'ambassade de Suisse à Tunis, représentée par Mme Mounia Ria-Hemaouia qui est ici, et l'Institut français de Tunis, représenté par Gilles Suzanne qui est parmi nous aujourd'hui, et l'ISAM, bien entendu, qui est représentée par son directeur et par Mme Seymaba El-Chrouche, à laquelle je donne immédiatement la parole. Merci beaucoup aussi Mohamed Kharou. Je voudrais d'abord dire l'honneur et le plaisir d'introduire ce colloque international et transdisciplinaire, portant sur le thème du design et des sciences sociales et humaines. Colloque qui se déroulera sur deux jours, celles d'aujourd'hui, toute la journée, et celles de demain, durant la matinée uniquement. Ventilé entre quatre séances, le colloque est accompagné d'une exposition que je vous convie de visionner dans la salle à côté. Je ne remercierai jamais assez l'Académie des sciences, des lettres et des arts Bait El-Hakma, d'abriter ce colloque pionnier en Tunisie. Et cette exposition documentaire intitulée Link. Je t'ai dit l'occasion pour remercier, en mon nom et au nom de mon collègue, M. Mohamed Kharoum, le président de l'Académie, le professeur M. Mohamed Ben Ramzan, d'avoir accepté d'ouvrir ce colloque, mais malheureusement, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc, si M. Mohamed Kharoum a pris sa place pour introduire ce colloque, et je le remercie pour ça. De même, je voudrais remercier si M. Mohamed Neya, le chef de département des sciences humaines à l'Académie, de parier sur l'échange entre le design d'un côté et des sciences humaines et sociales de l'autre. Je me dois aussi d'exprimer ma reconnaissance à Mme Moniera Chapoteau, qui a cru dès le début à ce projet que nous avions proposé au début de l'automne dernier. Je remercie infiniment les partenaires de ce colloque qui nous ont soutenus sur le double plan de la logistique et de l'échange scientifique. L'ambassade de Suisse, la personne de son excellence, M. l'ambassadeur, et de son équipe dynamique, en particulier Mme Monia Riehi Maouyan et M. Stéphane Tomadjian. Je remercie également l'ambassade de France à Tunis. En la personne de son excellence, M. l'ambassadeur, et de l'attaché scientifique de l'Institut français de Tunis, le professeur de design, Gilles Suzanne, avec lequel nous avons eu des débats, des débats et un échange stimulant autour de l'objet, des axes et des séances du colloque. L'Université de la Manouva, représentée par le professeur Mme Johaina Rieb, est le directeur de l'institution où j'exerce depuis une dizaine d'années déjà. L'ISAM, l'Institut supérieur des arts et des multimédias. Je cite M. Skandebelhaj. Je remercie celles et ceux qui ont accepté d'intervenir dans ce colloque par des communications parmi les collègues tunisiens et celles et ceux qui ont fait le voyage à partir de Rome, Genève, de Paris et de Marseille. Je leur souhaite la bienvenue parmi nous, y compris mes anciens collègues et amis qui sont en ligne, Imen Benyoussouf Zorgati du Canada et Senet Amzini des Émirates Arabes Unies. Enfin, je remercie le public qui est venu assister au colloque, ainsi que les étudiants du master de l'ISAM qui ont non seulement fait le déplacement jusqu'à Carthage, mais aussi veillent à accompagner l'expo documentaire Link qui nous donne à voir en bas. Donc juste à côté, je précise, pour ne pas rater l'exposition. Et c'est... Voilà, donc je voudrais dire rapidement quelques mots sur le pourquoi et le comment de ce colloque, ainsi que sur le output ou les résultats attendus de ce colloque. Le pourquoi. Ce sont les circonstances de la naissance du projet de colloque qui a vu le jour lors d'un échange avec professeur Mohamed Kero sur la nécessité d'un dialogue entre le design et les sciences humaines et sociales, Ce que les deux gagnent d'un tel échange est infini, puisque de cet échange, l'on pourra non seulement dépasser la crise de chaque discipline prise à part, mais également élaborer de nouveaux paradigmes orientés tout à la fois vers la recherche-action à but finalisé, une modélisation complexe et multilogique, une créativité en situation d'incertitude dans un monde globalisé et surtout une prise en compte ethnographique du public, des usagers, ses attentes et ses aspirations. Le comment. C'est ce que nous allons ensemble confectionner, je dirais même bricoler, lors de cette journée et demi de colloque transdisciplinaire, transdisciplinaire qui s'oppose une capacité de sortir de sa propre discipline pour rencontrer l'autre dans sa différence et sa diversité, en débattant de questions qui nous tiennent à cœur en tant que designer et anthropologue de théorie au pluriel, de paradigme, d'humanité numérique et de digitalisation, de communauté et de société, mais aussi des individus autonomes, de la culture et de la patrimonialisation. Je ne m'y fais jamais. Et par-delà, ces notions-là, le local et le global, d'ici et d'ailleurs. Enfin, un mot bref sur les résultats attendus de ce colloque, dont la réussite se mesure certes à la qualité des interventions et des débats, mais également au produit final, que sont les enregistrements audiovisuels et le livre collectif que nous souhaitons publier à l'issue des travaux de ce colloque au cours de cette année 2024-2025. C'est ça, Si Mohamed ? 23. Oui. Oui, c'est rapide. Comme nous en nourrissons l'espoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci chers collègues Saïma Bachouch pour cette présentation riche et éclairante. Sans plus tarder, encore une fois, je vais donner la parole à Alessane Drodzine qui a aimablement accepté de donner une conférence inaugurale dans ce colloque dont l'intitulé est la question de l'interdisciplinarité en design. La question de l'interdisciplinarité en design. Je rappelle, mais vous le connaissez pour la plupart, que Alessane Drodzine est professeur des universités. Il est sémioticien. Il est à l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Il est animateur de débats sur les médiations sémiotiques. Il est également directeur de project avec Miquel Adoni qui est une équipe de recherche sur le design social. Je lui donne la parole et je le remercie d'avance pour cette conférence inaugurale. La parole est à vous. Cette belle manifestation qui se tient dans un lieu qui est hautement représentatif de la culture tunisienne et donc en tant que membre de l'équipe project, nous avons eu l'occasion de participer déjà à d'autres manifestations en Tunis. En particulier, je rappelle avec plaisir l'initiative de Nazarine à Tataouine dans une recherche sur l'exur de la partie sud de la Tunisie et une série de conférences données ici dans les années précédentes, il y a 3-4 ans, dans les différents instituts de design à Tunis. Alors, ça me donne un sentiment de partage avec la communauté des designers locaux, mais ce partage n'est pas en géographique parce que je suis né en Sicile, donc à 100 km d'ici et quand je regarde cette lumière, j'ai l'impression que je suis un peu chez moi. Même le soleil, la chaleur du soleil me fait cet effet. mais venant, disons, à la partie et au raison de cette intervention ici, donc, les conférences d'ouverture d'habitude ont pour tâche de esquisser en cadre général de la problématique, ce n'est pas moi que je provoque ce bruit, et donc, de quelque part, la tâche et ma tâche sera exactement celle de donner ce cadre un peu général dans lequel revoir un peu la question de la relation du design avec les autres sciences. Et en étant sémioticien, évidemment, il y a un regard partagé parce que je ne suis pas un designer d'origine et cela implique de me mélanger, disons, dans la question du design envers lesquelles j'ai toujours gardé une certaine passion et un certain plaisir d'ailleurs à travailler. Donc, l'objectif visé de cette première conférence, ce sera de bâtir ce contexte général qui nous permettra, je l'espère, de dégager quelques spécificités du design en tant que pratique et surtout en tant que science. Alors, je préviens le public, mon intervention sera plutôt spéculative et donc avec un bon niveau d'abstraction et j'essaierai de me faire pardonner avec des illustrations au fur et à mesure que j'avance dans cette intervention. Alors, la première des particularités du design est notamment celle de se servir de ces autres sciences humaines et sociales pour produire des descriptions et des explications utiles à la conception. Comme vous voyez, je me suis déjà avancé avec la question des articles qu'il faudra rendre et donc vous pouvez suivre si vous avez des difficultés avec mon français aussi le texte dans la partie de l'écran en face. Donc, on pourrait d'ailleurs ajouter une deuxième particularité à savoir que le design dépasse le seul recours aux sciences humaines pour mettre à contribution également les sciences de la vie et de la terre comme dans le cas du biodesign ou de la climatologie dans les projets de conception durable. Vous savez que le durable actuellement devient une sorte de méta-valeur envers laquelle il faut tout le temps rapporter toute opération de design parce que de quelque part il faut une adéquation à cette idée de durable. On pourrait conclure alors qu'il n'y a pas de limite prédéfinie dans la participation des autres sciences bien qui est dans la majorité des cas recours aux sciences humaines comme la psychologie la sociologie le ménagement ou la sémiotique dans nos cas. De ce point de vue donc le design reste ouvert aux autres sciences sans distanciation entre sciences humaines et sciences de la nature. Alors ce phénomène c'est important parce que jusqu'à là nous avons travaillé avec des délimitations des disciplines et en réalité on a l'impression de plus en plus que ces disciplines en réalité se partagent une question une problématique sur laquelle il faut donner des solutions. Si on pense tout simplement à la question climatique on s'aperçoit comme disait Bruno Latour qu'énormément des sciences qui mélangent sciences humaines et sciences sociales sont de quelque part sollicitées afin de trouver des solutions à ce problème. Par la suite ici le problème réel ou imaginaire ça c'est une chose que nous aborderons à la fin afin de dire que quand même il y a des controverses comme d'habitude dans les sciences. Alors le point de départ sera comment comparer le design aux autres sciences d'un point de vue des épistémologies et donc évidemment la première question sera mais qu'est-ce que c'est une épistémologie et donc quelle est la spécificité du design en tant que disons organisation et épistémologie. Alors pour répondre à cette question je prendrai déjà une citation d'Adam Findeli idéalement cette intervention poursuit le projet d'Adam Findeli et à ce moment-là il était en train de se dire quelles sont les missions du design par rapport par exemple aux missions de l'écologie et donc je cite en d'autres termes les chercheurs en écologie humaine considèrent le monde comme un objet à connaître alors que les chercheurs en design le considèrent comme un projet à réaliser et donc de quelque part ils font évidemment des projections et cette épistémologie l'appelle projective je ne suis pas d'accord sur la partie finale mais c'est le point de départ donc nous avons l'hypothèse qu'une théorie c'est une relation avec un domaine ou un objet de connaissance ça c'est la partie disons plus générale de ce qu'on peut imaginer par épistémologie mais quand nous venons au design on nous dit que le design en réalité c'est une action et donc on voit bien que ce rapport ne peut pas être un rapport seulement de connaissance mais c'est un rapport actif et d'action donc si on veut essayer de schématiser ce rapport on pourrait dire que c'est une action sur l'état du monde qu'on envisage par rapport à l'état du monde de telle qu'idée donc le rapport c'est un rapport de transformation de quelque part du monde par la suite vous pouvez spécifier c'est un rapport qui s'engage dans les rapports entre les humains et l'environnement sauf qu'on découvre de plus en plus que ce design qui est centré humain doit devenir de plus en plus un design centré vivant et donc l'objectif primaire n'est plus de quelque part de rendre le monde habitable pour les hommes mais le rendre habitable pour les vivants parce qu'on a bien compris que si les autres vivants disparaissent qui sont la base même d'un point de vue alimentaire de ce vivant qui est l'homme évidemment la pyramide va s'écrouler entièrement et donc faire un design en pensant au vivant c'est presque une nécessité si on peut penser la survie de quelque part de la partie humaine mais Finderie nous dit autre chose donc si ça c'est la partie du projet en réalité qu'est-ce que c'est donc la théorie en design on pourrait dire que c'est exactement la réflexion sur tout ce qui font les designers quand ils font du design évidemment cette idée c'est que le design n'est pas seulement une pratique mais c'est aussi une pratique académique et donc d'emblée évidemment il faut se poser la question de quelle est la réflexion sur le design attention cette condition est partagée par pas mal d'autres domaines scientifiques par exemple si vous faites l'architecture si vous faites la musique si vous faites la littérature vous êtes d'abord quelqu'un qui est censé produire et pas faire de la théorie c'est à dire on sera jugé sur ce que vous avez produit et pas sur ce que vous avez pensé de quelque part donc on voit déjà que même la condition de vérification de ce que vous faites est liée de quelque part à l'efficacité de ce que vous avez produit donc on va voir que là il y a un problème de comment on valide une théorie scientifique et comment vous validez le design et évidemment ce n'est pas la même manière de faire donc nous pouvons appeler recherche exactement cette partie qui est une réflexion sur la manière de opérer de produire qui est celle à cette occasion du design donc si l'épistémologie peut se définir par le rapport entre une théorie et son objet de connaissance la singularité du design émerge déjà par le fait que ce rapport n'est pas un rapport de connaissance mais un rapport de transformation par la conception alors par cette attitude les chercheurs en design ont proposé de qualifier le design en tant que discipline de la recherche projet et par la partie graphique précédente nous comprenons ce que ça veut dire recherche projet on fait une conception et on va réfléchir sur la manière dans laquelle on a organisé ce changement de l'état du monde alors pour dégager les singularités du design nous essayerons de donner un contenu plus articulé donc à cette expression entre autres d'Alain Findéli qui est celle de recherche projet c'est à dire est-ce que nous pouvons donner un contenu plus fort à cette hypothèse de départ quand nous essayons déjà de tracer disons la ligne à l'intérieur alors la première opération donc sera celle de comprendre qu'est-ce que c'est l'épistémologie donnant tout simplement cinq traits pour comprendre comment une théorie se organise par rapport à son objet de connaissance parce que n'oublions pas que même les designs il va y avoir un moment de réflexion et donc il va y avoir un moment de théorisation à l'intérieur alors quels sont les traits qui nous permettent de saisir l'épistémologie d'une science plus en général alors le premier de ce trait c'est ce qu'on appelle la logique des l'inférences alors ce mot vient d'Umberto Eco il a été directeur de maîtrise et de doctorat il a été par la suite même un ami donc lui a longuement réfléchi sur la question des inférences et lui qui était plutôt persien lui il partage on va aller voir une modalité d'inférence qui est plutôt proche du design d'ailleurs c'est Daras qui a bien rappelé ce détail et donc si la première c'est l'inférence qui se partage en induction déduction et attention ce mot abduction nous allons en discuter un peu plus dans un instant donc je n'insisterai pas les deuxièmes traits que je vous suggère de considérer c'est la finalité d'une théorie c'est-à-dire à quoi ça sert cette théorie et on pourrait dire par là que les théories on peut les typologiser par des finalités par exemple on peut dire qu'il y a des théories qui sont productives le design la musique la musicologie etc sur la base restent liées au fait qu'on produit quelque chose et par la suite on va réfléchir musicologie littérature etc sur ce qu'on a produit de quelque part mais n'oublions pas qu'une discipline peut être aussi normative et tiens tiens le design en réalité comme l'architecture sur le fond impose des modèles de normativité c'est-à-dire vous ne construisez pas hier on me disait on a limité les étages en Tunisie à 6 étages ça devient une norme presque une prescription en réalité on voit bien la limite un peu entre les deux par laquelle il va y avoir conformité d'un point de vue des architectures et donc quelque part une homogénéité qui va qui va être bien visible mais vous avez des théories qui sont tout simplement descriptives alors là j'interviens en tant que linguiste sémioticien la linguistique a été normative pendant le 19ème siècle parce que c'était la grammaire strictement et donc quand vous faites la grammaire vous dites ça vous pouvez le dire ça vous ne pouvez pas le dire je l'appelle d'une façon un peu amicale les flics faire les flics de la langue ça vous pouvez le dire donc là la punition qui arrive mais la grande découverte de Saussure c'est d'imaginer que vous ne pouvez pas penser que les linguistes sont les flics de la langue parce que la langue évolue elle change dans le temps hier soir nous avons longuement discuté sur les changements aussi en Tunisie et donc ces changements de quelque part il faudra les décrire vous ne pouvez pas les empêcher de quelque part c'est à dire la langue est peut-être une des institutions les plus démocratiques parce que de quelque part c'est une institution qui change par le peuple et n'est pas changée par les autorités vous ne pouvez pas imposer une réforme de la langue vous savez en France on a essayé mille fois la réforme de l'orthographe après 20 ans 30 ans on est arrivé à supprimer la diérésie par exemple dans la manière d'écrire c'est pas beaucoup franchement mais ça dans la langue écrite dans la langue parlée c'est impossible d'intervenir les langues sont démocratiques dans leur fond parce que la manière de changer dépend des populations qui les parlent donc d'emblée la linguistique de normative est devenue descriptive vous voyez ce sont les mouvements même à l'intérieur de la même discipline qui peuvent vous dire comment évolue l'épistémologie des sciences et dans ce cas là par exemple elle devient descriptive mais vous pouvez avoir des disciplines qui sont explicatives par exemple toutes les disciplines qui vous posent des questions de causalité la physique etc. évidemment dépend de de la description de la causalité qui est en jeu et donc par la suite par exemple vous pouvez falsifier cette théorie parce que si l'événement ne s'est pas produit si l'orbite de la planète disons si la planète n'est pas passée à ce moment là c'est que l'orbite n'est pas ronde mais elle est elliptique voilà Keplerot qui imagine les orbites des planètes et bien sûr vous pouvez avoir de la prédictivité etc. je ne fais pas la liste exhaustive parce qu'elle est plutôt longue et je ne suis même pas sûr d'avoir toute la liste de quelque part parce que parfois on découvre d'autres modalités alors le troisième trait ce sont les modalités de validation comment nous validons une théorie et bien évidemment il y a des sciences par exemple les sciences explicatives qui posent des questions de vérité est-ce que vous avez dit la vérité quand vous avez dit que la planète l'orbite de la planète va passer à cette heure là si elle ne passera pas désolé ça s'appelle falsification car Popper c'était un grand piste d'un log qui a longuement travaillé sur les théories falsifiables par exemple il disait la psychologie c'est difficile à falsifier parce que si vous dites non je n'ai pas d'inconscient on vous dit ah là tu as un refoulé sur ton inconscient et donc d'emblée vous ne pouvez pas vous en sortir c'est-à-dire il n'y a pas un cas qui va démentir la théorie que vous avez mis en avant alors ça s'appelle théorie de la falsification elle est valable pour certaines sciences mais par exemple pas pour la sémiotique parce que les sciences dites descriptives n'ont pas un problème de vérité parce que parfois deux descriptions alternatives en linguistique la syntaxe de Chomsky et celle de Tenier les deux sont valables ce n'est pas que l'une va démentir l'autre donc dans la théorie descriptive vous gardez différentes descriptions et il se pose un problème qui est l'adéquation à l'objet qu'il faut décrire et donc c'est une attitude différente et enfin vous avez des théories qui sont jugées par l'efficacité quand vous faites de la pub désolé mais on va vous dire est-ce que vous avez vendu ou pas le produit et donc c'est un critère d'efficacité qui va être mis en jeu quand on juge le design nous allons le voir et bien évidemment est-ce que vous avez changé l'état du monde comme vous l'avez souhaité au départ ou pas si vous ne l'avez pas changé désolé cet acte de design n'a pas été de quelque part efficace alors enfin nous avons ce qu'on appelle un contrôle terminologique d'une théorie d'habitude les sciences vont créer des langues de spécialité c'est-à-dire ils vont se douer de termines de terminologie qui est définie c'est-à-dire pour chaque mot que vous employez vous donnez une définition et les sciences extrêmement élaborées la sémiotique entre autres ou la linguistique essayent de créer des interdéfinitions c'est-à-dire chaque terme est défini par les autres termes que vous avez déjà définis et là c'est le contrôle alors le design évidemment là peut-être il est un peu faible dans le sens qu'il ne se pose pas trop la question de la terminologie et vous avez souvent l'impression qu'il voyage sur la question plutôt de la mode donc aujourd'hui c'est durable ok mais il y a 30 ans n'était pas durable donc il y a des changements au fur et à mesure qui relèvent de l'atmosphère du moment mais peut-être parce que les conditions où on fait du design ont changé ce qui est tout à fait légitime et donc vous changez quelque part les terminologies et enfin la chose sur laquelle je vais mettre le doigt en réalité dans cette intervention c'est la question de la méthodologie alors d'habitude la méthodologie des sciences elle est prescriptive parce qu'elle vous dit toutes les étapes qu'il faut pour accomplir l'opération l'opération de description linguistique c'est que vous prenez la chaîne linguistique vous coupez les différentes parties et donc ça devient des phrases vous prenez la phrase vous la coupez vous trouvez des mots vous prenez les mots vous trouvez les syllabes vous coupez les syllabes vous trouvez les phonèmes vous coupez les phonèmes les traits distinctifs donc tout ça c'est déjà l'opération qui est extrêmement maîtrisée en linguistique afin d'obtenir une description linguistique alors ça va sans dire que si nous rapprochons ça au design là il va y avoir quelques petits soucis parce que c'est exactement la méthodologie le point moins déterminé en design parce que ça va se créer plus ou moins au fur et à mesure que vous rentrez dans le projet vous allez comprendre quelles sont les sciences les parties prénantes etc. qui vont intervenir alors d'une façon un peu plus rapide parce que je perds de ne pas pouvoir tenir disons le temps donc une discipline peut être inductive déductive ou abductive si on pense à l'acte en soi du design vu que c'est un acte de création il relève de l'abduction ce n'est pas une induction ce n'est pas une déduction mais en même temps un design inconscient quand on fait du design que vous avez des moments d'induction vous êtes en train d'interroger l'objet afin de voir ses régularités et donc vous faites des hypothèses de régularité et par la suite vous avez des moments de déduction quand vous empruntez aux sciences des actes la méthode par exemple pour expliquer pour quelles raisons il y a le changement climatique alors là tout de suite vous trouvez les causes et on découvre que la cause serait le CO2 par exemple donc là vous avez des chaînes de causalité ou des boucles parfois parce que ces causalités sont complexes ce n'est pas une seule causalité mais là il est réduit d'habitude à une seule qui est la question du CO2 alors je passe sur les petits détails qu'est-ce que c'est une induction d'une façon plus précise donc vous avez un cas ces haricots proviennent de ces sacs en résultat ces haricots sont blancs et vous essayez d'établir une règle c'est-à-dire tous les haricots de ces sacs sont blancs probablement c'est le principe de l'induction et vous pouvez avoir une déduction dans laquelle vous partez de la règle c'est-à-dire tous les haricots de ces sacs sont blancs et d'ailleurs il y a la petite écriture à l'extérieur du sac qui dit haricots blancs car ces haricots proviennent de ces sacs vous avez un résultat et là il est certain que ces haricots sont blancs alors quand vous avez une révanche ou une abduction d'habitude vous partez par une règle tous les haricots de ces sacs sont blancs attention d'un résultat cette fois-ci c'est-à-dire ces haricots sont blancs et vous faites une hypothèse vraisemblable que ces haricots viennent de ces sacs vous voyez que la logique est déjà changée parce que là vous arrivez au vraisemblable alors quand vous travaillez en design d'habitude vous avez des scénarios qui sont vraisemblables par exemple le travail du GIEC sur le climat c'est de vous donner toute une série de possibilités alternatives qui sont apparemment vraisemblables sur les changements climatiques dans l'option 1 s'il y a une augmentation de CO2 de ce niveau-là au niveau 2 combien la mer va augmenter etc donc là c'est parfois d'une façon un peu terroristique je dirais avec un excès disons la presse donne de l'emphase à ce changement alors nous avons aussi donc les finalités nous avons déjà vu entre temps je ne dirai pas plus parce que j'ai déjà illustré dans la partie précédente nous avons la validation de laquelle je vous ai déjà parlé nous avons la question du lexique et enfin nous avons la question de la méthodologie alors je vais saisir donc dans tous ces 5 traits pour essayer de parler du design en particulier ce trait qui est le trait de la méthodologie qui est fort probablement et un des plus problématiques si on essaye de dire comment il faut produire un design alors j'aimerais bien donc reprendre un petit moment les 5 traits et les disposer là d'une façon plutôt désordonnée comme des petites listes dans lesquelles on peut voir quels sont les rapports entre la théorie et l'objet des connaissances en sachant qu'il y a des allers-retours entre l'objet et la théorie et la théorie et l'objet c'est-à-dire quand l'hypothèse de la théorie n'est pas bonne il faut changer de quelque part si l'objet vous dit que ce n'est pas ça la réalité des choses si on vous dit attention il n'y a pas de réchauffement climatique ça va sans dire qu'il faudra par conséquent changer la théorie de quelque part donc ce sont des allers-retours constants entre théorie et objets de connaissances alors il est temps maintenant de rentrer dans la spécificité donc de l'épistémologie du design et reprendre ce deux petits ce deux petits graphiques que je vous avais montré au départ et essayer de coller là-dessus toutes les possibilités j'essaie de tout de suite vous montrer l'ensemble et par la suite passer un peu à l'explication de tout cela alors nous pouvons penser qu'il y a un moment central dans le design que c'est lui qui grosso modo coïncide avec la ligne verticale idéale de ce moment de production ce moment-là c'est un moment dans lequel le designer invente une solution qu'elle soit et donc on peut dire que comme faisait souvent la race qu'il relève les phénomènes de l'abduction sauf que le design ne se limite pas à ce moment-là parce qu'évidemment il fait toute une série d'étapes qui précèdent cette opération de design et c'est dans ces étapes-là qu'on a besoin souvent des moments de déduction et d'induction des allers-retours entre les terrains dans ces cas-là et les théories donc vous voyez que le design en réalité la spécificité c'est qu'il aborde même les autres domaines possibles par exemple de l'inférence logique et il les utilise entièrement c'est-à-dire il participe entièrement de toutes sortes d'inférences logiques sauf que fort probablement l'acte central du design celui de la création est lié à ce monde d'abduction mais attention je vous ai dit que si vous avez de la déduction vous avez des systèmes qui peuvent être vérifiables et falsifiables mais à revanche si vous avez l'abduction et les formes d'abduction vous avez souvent en particulier des formes de l'efficacité ou la juger par l'efficacité et en même temps on peut dire que parfois on peut se dire quelle est la théorie qui est la plus adéquate à la description par exemple d'un phénomène si on rentre dans les climats désolé mais il y en a des dizaines de théories c'est-à-dire vous faites usage de la sociologie vous faites usage de la sociologie vous faites usage de l'anthropologie donc la variété est extrêmement grande à ce niveau-là donc vous avez des moments qui sont descriptifs mais vous avez aussi des moments qui sont explicatifs le design à un moment donné doit trouver la cause pour pouvoir intervenir si vous n'avez pas saisi la cause évidemment l'intervention des transformations du monde sur lequel vous opérez elle peut se révéler inefficace parce que vous n'avez pas maîtrisé la question de l'explication des causes dans ce monde-là et par la suite vous pouvez avoir nous allons le voir dans un instant des moments de prédiction des projections par exemple la scénarisation dans laquelle vous dites voilà les alternatives et enfin vous pouvez avoir même des prescriptions en disant si vous voulez qu'il n'y a pas une sorte de catastrophe climatique eh bien il faudra changer les modes de vie il faudra consommer d'une façon différente etc donc on peut arriver à des niveaux de prescription par la suite il y a différentes théories qui s'occupent de ce moment-là la théorie des nuges par exemple dans laquelle on dit comment convaincre un grand public à faire quelque chose donc vous pouvez y prendre par le fait que vous de façon paternelle lui conseiller comment il faut faire ou vous pouvez faire comme fait le design au design participation on partage les idées et donc la décision devient collective de quelque part inutile de vous dire qu'on est plus proche personnellement de cette attitude plutôt que du paternalisme qui vous dit qu'il faut changer les manières de produire la manière de consommer parce que ça d'habitude se révèle extrêmement inefficace en réalité et donc nous appelons recherche en réalité exactement toute cette grande machine dans laquelle on va réfléchir sur comment nous avons produit du design donc la première constatation est que les disciplines autres intervient à un moment donné dans les différentes phases d'un processus de conception pour attendre ces finalités chaque science se donne une méthodologie d'investigation et par cette méthodologie on indique de quelle manière il faut procéder pour décrire produire un phénomène étudié ou un état des choses ainsi pour la description du sens les sémioticiens articulent le texte comme je vous ai dit en différentes parties et par la suite ils essayent d'analyser dans des séquences narratives essayent de saisir les valeurs qui sont derrière ce texte les sociologues d'habitude ils vont employer des systèmes qui sont les interviews les questionnaires et donc ils vont saisir quel est l'état de l'opinion sur ce domaine là les sociologues comme les étonologues en revanche ils vont voir quelles sont les manières de se comporter afin de comprendre quel est l'usage le contexte etc. donc toutes ces disciplines ont des manières de penser la méthodologie par une succession d'opérations ordonnées de quelque part qu'il faut suivre alors il y a des difficultés disons dans le design comme je vous disais à modéliser la méthodologie et dans ma petite réflexion j'insiste je ne suis pas un designer donc toute opinion différente elle est bienvenue c'est que j'ai constaté c'est qu'il y a des usages d'un modèle pour produire l'action de design attention là c'est-à-dire on essaye de dire comment il faut faire du design au moment où on fait du design et à mon avis là ça va être très difficile d'y parvenir pour quelles raisons d'abord parce qu'il n'y a pas de fixité souvent des étapes parce que les étapes ne sont pas les mêmes parce que les disciplines qui interviennent ne sont pas les mêmes et donc toutes sortes de schémas comme celui que je montre là plutôt connu s'appelle double diamond et bien ils peuvent de quelque part ne pas être si efficaces parce qu'on constate la manière dans laquelle on fait le design et autre par rapport à ce modèle et donc d'ailleurs ce modèle sont orientés problem solving et donc parfois la question ce n'est pas de résoudre le problème c'est parfois de dire qu'il n'y a pas de problème et donc faire sur un recadrage toutes les opérations que nous connaissons disons dans le monde du design alors là je dois introduire un petit passage un peu plus personnel lié à l'équipe dans l'équipe nous avons un axe qui s'appelle épistémologie et donc depuis 5 ans 4-5 ans on est en train de réfléchir exactement sur qu'est-ce que c'est une épistémologie du design et donc ce que je veux vous dire de quelque part provient de ces réflexions que nous menons depuis un moment et par la suite nous allons poser pour terminer cette réflexion la question de l'interdisciplinarité est-ce que c'est de l'interdisciplinarité est-ce que c'est de la pluridisciplinarité est-ce que c'est de la transdisciplinarité on va terminer avec un petit mot disons sur ces questions d'intervention des autres disciplines alors la méthode que nous avons choisie c'est celle du séquençage des opérations mais attention ce séquençage est proposé après coup c'est-à-dire d'abord vous faites du design et par la suite vous allez réfléchir sur quelles sont les étapes que vous avez enchaînées à l'intérieur quelles sont les disciplines que vous avez sollicité quelles sont les parties prenantes et attention là ça va devenir plus intéressant et où elles interviennent dans le séquençage donc vous pouvez avoir une sorte de vision plutôt détaillée de comment on rentre et d'habitude je vais vous le dire dans un instant ce travail on le fait sur les thèses des doctorants c'est-à-dire on va voir comment ils ont fait un projet et par la suite on va dire oui mais alors et ce que nous avons constaté avec Michelin d'ailleurs c'est que souvent dans ces thèses il y a une sorte de reconstruction narrative a posteriori de la méthodologie c'est-à-dire on va ranger les séquences afin de faire sortir une sorte de cohérence à l'intérieur et là les sémiticiens évidemment sont des spécialistes de ce genre de choses comment on va narrativiser comment on va mettre en séquence et donc on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des opérations de enchaînement et donc de changement des séquences qui ne se sont pas produits dans l'ordre dans lequel souvent ils ont été réordonnés par la suite et donc qu'il y a un arrangement pour faire sortir la cohérence de la méthode quand souvent en réalité cette méthode est un peu moins cohérente de ce que l'on annonce alors je commence par vous montrer la première systématisation de cette idée de séquençage et je partirai des observations d'Alain donc il y a un volet conception et un volet réception que dans le volet conception d'habitude vous avez le monde tel qu'il est et l'acte design qu'il faut produire et dans le volet réception en principe c'est le monde tel qu'il sera et donc à ce moment là vous pouvez vérifier de quelque part ce qui s'est produit alors si je parle des termes qui sont employés en design donc de la terminologie presque du design je sais qu'il y a un moment qu'on appelle la veille par exemple dans laquelle on essaye de comprendre quelles sont par exemple toutes les opérations que vous avez déjà accomplies pour résoudre ce genre de problème dans l'histoire attention parce que ça vous donne exactement l'idée de l'innovation si vous connaissez toutes les réponses qui ont été données à ce problème vous pouvez dire voilà l'innovation parce qu'elle n'est pas contenue dans le paquet des précédentes résolutions et donc c'est de l'innovation donc si on essaye de définir l'innovation évidemment cette comparaison avec les solutions précédentes devient fondamentale parce qu'on peut évaluer l'innovation alors le deuxième point c'est que souvent vous êtes face à des tas de choses ou face à un terrain et donc cette deuxième étape est un peu différente de la première parce que la première souvent s'occupe des solutions qui ont été données la deuxième plutôt c'est le terrain plutôt c'est l'état du monde tel qu'il est enfin ce qu'il faut de quelque part changer et par là il commence différentes opérations par exemple j'en cite seulement une mais la quête par exemple des causes pour quelles raisons il y a ce phénomène pour quelles raisons il y a ce problème pour quelles raisons et donc vous listez les parties qui peuvent donner compte de comment changer cet état pour disons éviter les problèmes éviter l'impact etc etc et donc c'est là qui commence le véritable acte de design donc vous avez un moment de conception attention qui peut produire seulement des scénarisations et ça peut être du design de la scénarisation qui s'arrête au moment de la scénarisation ou plutôt vous pouvez avoir les formes par exemple du prototypage et par la suite les formes de la réalisation d'un livrable ou plutôt vous avez directement la conception et la réalisation du livrable sans passer par ces phases qui sont le prototypage et la scénarisation et donc vous arrivez de quelque part au résultat final et c'est là qu'en revanche vous allez tester de quelque part le produit final la réponse finale le livrable que vous avez produit afin de voir si dans l'expérience usagée il y a conformité avec le monde tel qu'il devrait être ce que vous avez annoncé par cette opération de design alors ce qui m'intéresse c'est que si je fais le séquençage en termes d'épistémologie donc en termes de possibilité de comparaison avec les autres sciences vous avez compris que c'est là le point fort c'est à dire qu'on essaye de comparer l'épistémologie du design avec les épistémologies des sciences et donc les légitimer en tant qu'épistémologie évidemment il faut faire un travail de comparaison avec les épistémologies des sciences autrement évidemment il n'y a pas de légitimité alors nous avons un premier moment que nous pouvons appeler descriptif sauf que ce descriptif ça regarde les solutions adoptées et donc c'est un type de description qui est plutôt de l'ordre de la théorie d'habitude des solutions apportées vous avez un deuxième moment qui est la description du terrain donc nous pouvons dire que ces deux moments relèvent de la description de quelque part mais parfois vous avez les deux parfois vous avez un seul donc on ne peut pas prédire disons de quelque manière la séquence formidable et unique ce que nous pouvons prévoir à la revanche c'est que sur la base de toutes ces informations nous pouvons constater les variations qu'il y a dans la réalisation d'un acte design et donc quelle partie des séquences sont présentes qu'elles sont absentes et dans quel ordre mais là l'habitude c'est plutôt standardisé en revanche se présentent les séquençages donc nous avons la cause des quêtes et là nous avons ce qu'on appelle les séquences explicatives et attention par la suite nous allons parler des sciences qui interviennent et on va voir que c'est là que la chose devient plus intéressante vous avez le nom de la conception c'est à dire parfois de l'invention parfois des prescriptions c'est à dire ce qu'il faut faire de quelque part là vous avez d'un point de vue de la scénarisation les projections vous faites les scénarios et vous listez les scénarios ou plutôt vous faites du prototypage donc vous avez des phénomènes de validation qui interviennent par le fait que le prototype vous dit s'il y a des défauts de quelque part dans la solution que vous avez proposé mais vous savez que ça ce n'est pas encore la réalisation c'est disons la potentialisation du projet parce que vous attendez par la suite évidemment la réalisation et donc ce que nous pouvons appeler la production plus en général pour la comparer toujours aux autres épistémologies et nous avons le moment de vérification qui est exactement le moment de tester de quelque part cette solution que l'on a adopté alors je vois que vous prenez des photos donc je le laisse encore un instant alors l'opération suivante comme vous avez déjà imaginé c'est exactement de coller des sciences à ces séquences c'est à dire si on veut s'intéresser à la question de où intervient l'interdisciplinarité c'est que l'interdisciplinarité ok fin de la séquence photo l'interdisciplinarité donc ça c'est ce que je viens de vous dire donc il y a un modélage presque au cas par cas un montage narratif des séquences mais nous voilà à partir de ce séquençage donc attention chaque projet concerne un séquençage typique à lui qu'on va reconstruire à partir par exemple des thèses le travail était plutôt simple de quelque part et là vous allez voir quelle discipline intervient à quel moment et par exemple on voit qu'il y a des disciplines qui ont un pouvoir descriptif et explicatif qui n'ont pas d'autres disciplines qui interviennent plutôt dans d'autres moments c'est à dire nous pouvons vérifier s'il y a des séquences typiques en design ou typique ça veut dire qu'il y a toujours les mêmes sciences qui interviennent en même moment ou qu'il y a plusieurs sciences qui interviennent en même moment sur la question climatologique la partie description et explication c'est énorme là on peut faire des listes infinies des sciences qui interviennent la climatologie la biologie la sociologie tout ça tient de quelque part à ces deux volets là la description quand vous constatez l'augmentation de la température il faut savoir qu'il y a des climatologues mais il y a des socialistes ceux qui vous disent le niveau de la mer est augmenté au pas ceux qui mesurent le CO2 enfin tout ça c'est parti des sciences souvent différentes qui vont donc travailler en synergie afin de donner une explication donc la liste est là évidemment l'acte fondamental d'habitude revient au designer mais même là on peut en discuter parce qu'évidemment les formes extrêmes du co-design fort probablement nous poussent encore au-delà donc le travail que nous faisons du séquençage c'est de comprendre par la suite quels champs disciplinaires ont été sollicités et nous voilà maintenant à une autre question qui n'est pas éloignée c'est la question du co-design en réalité on fait du co-design avec les autres experts et donc avec les autres champs scientifiques mais on fait du co-design avec toutes les autres parties prenantes donc la question devient dans le séquençage que vous faites où intervient les parties prenantes et les experts des autres disciplines ce qui vous donne ce que je appellerai par la suite donc la présence des séquences afin d'avoir une typologie de mettre en place une typologie la présence des séquences ou la longueur globale de la chaîne vous avez du mini-design on regarde l'état acte de création solution trouvée c'est fini et vous avez des opérations qui peuvent être extrêmement plus complexes comme celle évidemment du climat alors l'intervention des autres champs des savoirs comme on disait leur position à l'intérieur des séquences reléver les séquences typiques ou plus récurrentes dans les projets de design et enfin établir les échelles de participation soit des sciences soit des parties prenantes donc la question du co-design de la participation dans cette disons proposition devient de saisir exactement à quel point à quelles étapes ils interviennent afin de voir encore une fois s'il y a des chaînes typiques ou pas ou si c'est en variation plutôt continue alors je crois que si je veux respecter mon temps d'intervention il est temps des conclusions je demande l'avis aussi des organisateurs on est bien là d'accord alors un mot disons pour conclure parce que maintenant nous avons compris un peu quel est le champ d'intervention des disciplines à l'intérieur de cette idée de séquençage et je reprends quelques définitions institutionnelles là ça vient des institutions c'est pas moi que je la donne mais c'est plutôt éclaircissant si on veut situer de quelque part le design donc on appelle pluridisciplinarité une juste apposition de perspectives disciplinaires qui élargit le champ de la connaissance en croissant le nombre des données des outils et des méthodes disponibles dans la perspective pluridisciplinaire les périmètres disciplinaires gardent leurs frontières et leur identité ainsi une discipline peut utiliser la méthodologie et les instruments d'une ou plusieurs autres disciplines pour traiter une question ou faire avancer un projet de recherche qui est propre à son domaine disciplinaire attention à ce est propre à son domaine disciplinaire il arrive aussi que plusieurs disciplines dans le même domaine par exemple littérature et histoire soient réunies dans une entité de recherche cela ne constitue pas pour autant une unité interdisciplinaire c'est à dire nous allons voir l'interdisciplinarité est un pas qui suit au-delà disons de cette idée de pluridisciplinarité dans laquelle chaque discipline reste un peu coincée dans son domaine et sont tout simplement rattachées pour travailler à quelque chose alors si on regarde maintenant la description qu'on donne la définition dans ce cas-là de interdisciplinarité on peut lire que le terme interdisciplinarité vise à identifier l'interaction cette fois-ci par la coprésence et la coopération de plusieurs disciplines de domaines différents autour d'objets et de projets communs les travaux s'inscrivant dans un cadre disciplinaire ouvert pour chaque discipline sollicité des perspectives de recherche qui ne se limitent pas à leur périmètre respectif donc là réellement vous avez une sorte de mélange de quelque part qui intervient ces travaux associent des données des méthodes des outils des théories et des concepts issus de disciplines différentes en une synthèse dans laquelle le rôle de ces composants disciplinaires va au-delà de la simple juste position inutile de vous dire que les designers vont se reconnaître dans cette idée d'interdisciplinarité dans cette définition parmi les marques de cette intégration on retenirait en particulier la combinaison des modèles des représentations etc. je vous laisse le texte mais disons c'est la définition classique qu'on donne dès qu'il faut comprendre dès que vous avez les visites HESRS si vous êtes une unité interdisciplinaire pluridisciplinaire ou transdisciplinaire alors en revanche transdisciplinaire c'est la posture scientifique et intellectuelle qui a pour objectif la compréhension de la complexité du monde moderne et du présent car elle se distingue de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité en ce sens qu'elle déborde les disciplines mais surtout que sa finalité ne reste pas inscrite dans une recherche disciplinaire proprement dite alors j'aimerais conclure en disant que s'il y a une tendance de l'épistémologie du design c'est exactement que le design à partir de l'interdisciplinarité est en train de migrer vers la transdisciplinarité quand il participe à la question de la climatologie par exemple il est utile de vous dire que là c'est une science entre les sciences qui donnent des solutions possibles à la problématique et donc vous avez de quelque part l'effacement des limites des théories et c'est là que la chose devient intéressante parce que là vous avez l'hypothèse que ce que unifient les sciences n'est pas une épistémologie d'ailleurs nous avons vu qu'il n'y a pas une épistémologie et attention on avait pensé l'épistémologie comme la théorie des théories pour unifier les sciences c'était le projet des carnaps et des positivistes logiques de l'époque des années 20 impossible à faire en réalité ce que suggère le design et ce qui suggère par exemple la crise climatique ou tout ce problématique large c'est que l'unité n'est pas dans les sciences dans l'épistémologie des sciences l'unité est dans l'objet et donc en réalité c'est à partir du fait qu'il faut résoudre un problème vous êtes face à cet objet-là à cet état du monde qu'il faut de quelque part intervenir donc on a entièrement renversé la position de l'épistémologie ce n'est pas l'épistémologie qui unifie les sciences c'est plutôt l'objet sur lequel il faut travailler qui va vous dire quelles sont les sciences qui sont pertinentes de quelque part pour résoudre ce projet alors je termine avec une chose qui m'amuse un peu plus donc depuis quelques années j'ai un cours de design et anthropologie et anthropocène et donc j'ai pris en charge toute la question climatique avec toute une série de lectures et nous avons monté un projet qui est ce site qui s'appelle design et anthropocène qui est un site didactique c'est à dire avec les élèves de je me suis donné cinq ans là je termine la quatrième année donc c'est de construire un petit point de référence sur cette question climatique et en étant que vous savez que la science soit vous croyez à la vérité alors on vous dit la vérité c'est celle-ci alors dès qu'on vous dit la vérité c'est celle-ci je vous conseille de vous méfier profondément parce que c'est exactement la définition de religion il faut croire si vous ne croyez pas désolé la science vous dit quels sont vos arguments pour ce que vous dites et la science se nourrit des controverses quand il n'y a pas de controverses attention là il y a un problème parce qu'il y a une voie unique qui s'impose donc il faut les controverses donc les premières deux ans j'ai travaillé à construire l'hypothèse anthropocène d'ailleurs nous avons fait un colloque avec Michaela sur l'anthropocène design et anthropocène donc nous avons longuement réfléchi sur la question et là maintenant on est en train de comprendre s'il y a des controverses dans la question climatique et donc depuis deux ans à partir de l'année précédente et cette année-ci je conseille toute une série de lectures que j'aimerais bien vous suggérer aussi afin d'avoir une vision de la problématique du côté parce que c'est une controverse donc il faut vous dire quels sont les livres qui partagent l'hypothèse de changement climatique donc le fondement qui c'est l'Obeloc mais si vous lisez ce l'Obeloc de 1965 si je n'ai pas des bêtises là il ne croit pas que la cause du changement climatique est humaine et pourtant ça c'est un des fondements de l'hypothèse dans des livres disons qui sont qui sont bien là parce que entre chose il donne des quantités méfiez-vous quand on ne vous donne pas des quantités donc il vous donne une quantité il vous dit que la Terre chauffe à 99% pour des causes naturelles le soleil entre autres et que les variations que vous pouvez enregistrer peuvent être dues à ce qu'on appelle le cycle des tâches solaires c'est à dire que tous les 11 ans il y a des zones du soleil qui ne vont pas émettre il n'y a pas d'émission de rayonnement et donc par conséquent ça baisse alors pensez un pourcentage ce genre de variation par rapport à l'intervention humaine qui est le 1% donc déjà d'un point de vue quantitatif évidemment il y a quand même un problème attention ça ne veut pas dire que les humains ne sont pas en train de contribuer au changement climatique soyons clairs mais disons il y a des proportions qu'il faut de quelque part garder parce qu'il y a des coûts qu'il faut payer alors pour vous dire les coûts qu'on a prévu c'est 98 000 milliards de dollars tant d'ici 2030 donc ce sont des coûts extraordinaires donc évidemment il faudra de quelque part tenir compte de coûts bénéfices qu'on va tirer alors le deuxième livre là il embrasse réellement l'hypothèse des changements climatiques dû à l'homme qui intervient sur la nature et bien c'est Bruno Latour face à Gaïa souvenez-vous que le premier livre s'appelle l'hypothèse Gaïa et donc celle-ci est une réponse à l'hypothèse Gaïa de l'obloque et s'appelle face à Gaïa comme par hasard pardon je vois qu'il y a la séance photo qui est ok alors là en revanche je vous annonce les livres que j'ai conseillé à mes étudiants de lire et que je vous conseille de lire qui vont de Konine attention ce monsieur n'est pas n'importe qui c'était les collaborateurs d'Obama pendant les deux mandats et c'était les spécialistes du climat d'Obama donc on ne parle pas d'un imbécile ou d'un complotiste on parle du collaborateur d'Obama et de la politique américaine sur ce point là et évidemment il pose en question toute l'emphase et l'alarmisme qui est donné par la presse et il pointe les doigts d'une façon très forte en disant qu'il n'y a pas de raison d'avoir des alarmismes sauf que les alarmistes sont très utiles les alarmistes quand vous voulez donner des prescriptions fortes quand il faut faire payer des impôts sur la taxe carbone l'alarmisme évidemment ça donne un joli coup de main afin de réaliser des budgets extraordinaires pour pouvoir le faire donc il pointe le doigt sur ce petit détail là en revanche vous avez la partie extrême là c'est vraiment quelqu'un qui vous dit que la religion écologiste c'est à dire que là c'est une religion l'écologisme il faut y croire pas la partie scientifique pas d'argument il faut y croire de quelque part donc ça c'est la lecture extrême si vous voulez vous entraîner disons de quelque part dans l'idée que ça n'existe pas le changement climatique point c'est grosso modo la liste de ces attention quatre livres c'est le même monsieur qui a édité le premier volume de la région écologiste ou de l'écologie un deux et troisième volume des voitures électriques et d'autres folies dans laquelle il nous explique que si on veut changer d'ici 2035 en voiture électrique il faudrait construire au moins une centrale nucléaire tous les 200 km d'autre route parce qu'autrement vous n'arrivez pas à provisionner les voitures électriques et vous donne toute une série d'autres argumentations pour vous expliquer pour que les réseaux c'est infaisable alors par la suite évidemment attention ce sont les controverses je ne suis pas en train de vous dire ça c'est la vérité là c'est faux je suis en train de vous dire pensez toujours en termes de controverses et pas de vérité c'est mon point de départ et là il y a le climat en chiffres dans lequel il vous donne les chiffres et il ajoute les GIEC attention les synthèses du GIEC d'habitude ne donnent pas des pourcentages donc évidemment c'est difficile de juger à vous de vérifier si les rapports du GIEC les synthèses évidemment pas les rapports en entier vous donnent ces pourcentages ou pas le livre en revanche que je conseille parce que c'est absolument le meilleur parce qu'il est le plus documenté parce que attention ce sont des revueurs du GIEC des rapports du GIEC c'est pas n'importe qui encore une fois c'est des gens qui ont fait les revues des rapports du GIEC c'est à dire ce sont les seuls qui les ont lus un rapport du GIEC ça fait 2000 pages et plus dans lesquelles il y a un partage en 4 différents groupes le premier groupe attention là ne produit pas de la recherche il sélectionne les articles scientifiques et passe au deuxième qui va commencer à penser aux décisions qu'il faut prendre et tout ça c'est à la fin pour décider mais les politiciens ils ne travaillent pas sur les rapports du GIEC ils travaillent sur les synthèses du rapport du GIEC s'ils ont de la conscience autrement ils travaillent sur le communiqué de presse et au fur et à mesure que vous passez du GIEC à la synthèse au communiqué de presse à la presse l'alarmisme monte en flèche et là on voit évidemment qu'il y a un problème de médiatisation de quelque part du phénomène je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai terminé mes diapos et donc ça veut dire ça m'indique que je vais terminer aussi la conférence merci pour la patience merci Alessandro pour cette brillante conférence inaugurale elle est à la fois riche et stimulante au point qu'elle nous invite à prendre une pause café où on va discuter et faire connaissance merci à vous 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 merci à vous